Bonjour c'est Gaddy et bienvenue sur GaddyGaming pour l'épisode 13 du Let's Play de 7day2die en compagnie de Kaya, Farah, Yout, Rick, Agitzer, Yezilou. Et nous sommes devant l'immeuble, enfin l'immeuble, notre manoir, le gars du manoir. Si je peux l'appeler comme ça, tout le monde s'en fout, je ne sais pas. Avec le GG en haut, parce qu'on a trouvé comment peindre, parce que notre expert, Farah, pensait qu'on ne pouvait peindre qu'en rouge. Ça y est, je commence. Or, il s'avère que Yout, le noob, a réussi à trouver comment faire. Du coup, j'ai un doute sur l'expert et le noob, vous avez vu. Mais du coup, on peut repeindre n'importe quelle texture, déjà du jeu. Donc on peut refaire tout le manoir nickel, le carrelage nickel, les murs nickel, tous lesquels. Voilà, et c'est ce que nos amis ont fait. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus propre, vous avez vu là, on a tout nettoyé, là c'est merveilleux. Il n'y a plus un truc qui traîne, il y a des petits statues, c'est Eric qui s'amuse à faire ça. Des statues, je veux dire des lampes, pardon. Des lampes poubelles, voilà. Avec un petit générateur, on a des barils d'essence en flammes, là, un petit peu partout. On fait le tour juste une fois, pour faire plaisir à Easy Lou, d'accord ? Et après, on ira voir à l'intérieur. Donc voilà, le bâtiment est nickel. On a refait un petit peu des portes, notamment cette porte-là, qui normalement c'était grand ouvert. Et bien on a tout fermé avec du ciment et on a repeint par-dessus. Résultat, c'est magnifique. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il y avait un grand trou avant. Le jardin que Kaya avait renforcé... Oula, Yut ! Pi ? Yut, t'es pas passé, là ? C'est défoncé, là ? C'est passé, là ? Aurais-je oublié un endroit ? Ah bah là, il y a Farah qui constate, il est comme moi. Il sait quoi ce bordel, là ? Il y a un mur qui est bien défoncé. C'est pas grave, il va être réparé, c'est pas le souci. Derrière, on a un jardin, qui sera désormais notre nouveau jardin. Parce qu'on a décidé que dans la pièce, si vous vous rappelez, ceux qui vous les épuisent... Allez les voir, sinon vous n'allez rien comprendre, comme d'habitude. Il y a une fontaine, et la fontaine, on l'a gardée pour la beauté de la fontaine. Et pour l'eau aussi. C'est le jardin d'hiver, ou de printemps, ou d'été, d'Isilou. Donc on l'a laissée telle qu'elle, voilà. Ça nous fournit de l'eau en plus. Et ça nous fournit de l'eau, bien sûr, il faut garder la fontaine, c'est évident, c'est source d'eau illimitée. J'ai vu, c'est bon pour la santé. Oui, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans la bière aussi, ça je sais. Oui. Alors, ça c'est le couloir, avec justement, juste derrière, la fontaine. On ira voir ça juste après aussi. Là, on a créé des portes supplémentaires, qui n'étaient pas là, mais ça c'est pour pouvoir sortir un peu dans toutes les directions du bâtiment. On a restauré les barreaux, qui sont beaucoup mieux que les plaques en métal, ou en bois. Et comme vous voyez déjà à l'intérieur, on a des peintures que vous n'avez jamais vues. Ça c'est normal, c'est grâce à Yoot, et non pas à Pharah. Ouais. Je répète bien, pour que tout le monde ait bien entendu. Ça va, ils le savent maintenant, ils le savent, ils ont compris, c'est bientôt fini, oui. La porte ne s'ouvre pas, peut-être parce que... Oui, c'est bon, ok, d'accord. C'est moi qui avais enlevé le HUD, du coup ça ne marchait pas. Bien, donc, vous voyez l'intérieur, on a fermé, et ils ont peint gentiment en blanc. Vous avez vu, blanc, blanc, plâtre, beau. Pas comme chez HVZR, comme vous allez voir tout à l'heure. Non, non, c'est une private joke, vous n'allez rien voir du tout, vous allez voir. Il y a Rick qui vient d'arriver. Pour les infiltrations au plafond, par contre. Par contre, Rick, si je peux me permettre, un cancer de ta joue te quête, parce que le cigare, c'est toujours le même depuis quelques jours, je le vois. Eh bien, oui, je n'ai pas d'allumette pour l'allumer. Ah non, tu le gardes comme ça, tu le mâches où ? Il le mâche, oui. Voilà. Oui, Pharah aussi, je crois. Il y en a un aussi, là, Pharah ? Oui, oui. Il y en a un aussi. Vous êtes beaux, messieurs. Bon, bref. Alors, voici l'entrée, qu'on a fermée aussi. On a refait tout l'intérieur, qui est là, la pièce de vie. D'ailleurs, c'est écrit sur le panneau, pièce de vie, avec, qu'on a élargi. Avant, il y avait deux couloirs, un de chaque côté. Si vous vous rappelez, je n'arrive pas à ouvrir parce que je n'ai pas remis le. Voilà. Voilà, je disais, c'est bon. Et donc, d'ailleurs, on peut enlever les marques rouges au sol, au passage, messieurs. Moi, je l'avais mise pour enlever, justement, les fails. On avait pété le carrelage. Maintenant qu'on sait repeindre grâce à Yut, et non pas à Pharah, eh bien, on peut les restaurer. Ah oui, je peux être très très lourd, Pharah. Bref, alors du coup, par contre, l'éclairage de Pharah qu'il a mis tout autour est magnifique. Parce que je lui ai demandé, c'est pour ça que c'est magnifique. Et sinon, il a fait une petite petite... Ouais, je ne sais pas pourquoi, il a servi à aller tout le long de l'épisode, le Pharah. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était en retard pour l'épisode et qu'on était six à l'attente. Je ne sais pas. C'est pas faux. Ah, la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud, tu vois. Non, chaud, avec moi, c'est chaud. Très chaud. Bon, du coup, on a fait une petite zone pour les lits. Sachant qu'on a chacun une chambre, sauf moi. Parce que moi, je n'ai pas eu le temps. Eux, ils ont farmé comme des dégueulasses. Ils ont fait un truc. Tu as une paillasse à côté. En fait, moi, j'ai une paillasse. J'ai une paillasse là. Moi, je repop là. Yout repop là. Pharah repop là. Samy, en plein milieu d'Isidou et Hvidzerk. Kiyoun n'ont pas mis leur nom. Ah non, Rick apparaît, ça y est. Il manque un lit, messieurs. Il manque un lit. Parce que là, s'il y a Rick qui est là, il manque Hvidzerk et Isidou. Il n'y a plus qu'un lit. Bon, c'est un autre problème. C'est pas grave. De toute façon, ils ont leur chambre au deuxième étage, je crois, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Qui c'est qui fait un bruit de canard ? Bon, et oh ! Ça doit certainement être Kaya qui est sur sa moto. Eh, Kaya, le petit canard dans la baignoire, tu le gardes pour après, s'il te plaît. Mais non ! Si, voilà. Rends le canard à Isidou. Mon canard ! Alors, tu vois, c'est là, je sais pas la dire. Bon, c'est pas grave. Moi, je l'ai tenté. Une fois, je vais être très lourosé. Allons dans la salle des coffres qui, elle, vous ne savez peut-être... Oh, le bourdon, là, on sait bien faire, là. C'est pas le bourdon, c'est mon canard. Ton canard, canard qui fait ce bruit, là. Nous sommes dans la salle des coffres qui a été optimisée parce que je vous rappelle que nous ne pouvons poser qu'un coffre ou un bloc par bloc. Un bloc étant un mètre de haut. Enfin, là, il y a un dollar. Je vous avais vu, un bloc, c'est ça, là. C'est le carré que je dessine, là. Du coup, on a dû poser des coffres. Au-dessus, il y a un blanc pour poser le panneau et au-dessus... Non, excusez-moi. Au-dessus, c'est pour poser la structure en pente. Une espèce de... Vous avez vu de... Remonter, là, dans ce sens-là. Là aussi, on la voit, pareil, la même chose. On les voit peut-être mieux au bout, carrément. Attends une seconde. Voilà. Cette espèce de déformation. Ça, c'est un bloc qui prend toute la largeur. Du coup, on ne peut pas poser de coffres en dessous. C'est pour ça qu'on n'a pas descendu d'un niveau. Je ne sais pas si je suis clair ou pas. Mais bref, c'est optimal. Et donc, on a tous les coffres posés au-dessus et en dessous avec les panneaux milieux pour indiquer ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Sachant que tous les murs sont en béton armé, cette fois. C'est les seules structures béton armées qu'on a dans tout l'immeuble. C'est pour la salle des coffres. C'est-à-dire que là, au moins, les zombies, même s'ils viennent, ils pourraient tout raser. Sauf ça. C'est fait exprès. C'est notre salle de service. Et nous piquerons pas nos pierres. Avant que tu le dises, on a été vécu des inondations. Et donc, Yout a peint des grilles au sol pour venir évacuer l'eau. Oui, c'est pour la salle de service. Moi, je fais ça très très bien. En tout cas, on remercie encore une fois Yout d'avoir trouvé des couleurs et non pas Farah, notre spécialiste. Voilà. Ça, c'est dit. Merci Yout. Donc, on ne fait pas le tour des coffres parce qu'en fait, on a juste déplacé les coffres, bien évidemment. On a mis un joli panneau à l'entrée. Enfin, c'est pas moi qui... Quand je dis « on », c'est nous tous. Moi, je ne l'ai pas fait, en fait. Ayez l'obligeance de bien vouloir mettre de l'ordre dans les réceptacles nommés. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais enfin, il y a de l'idée. Donc, voilà. On a tout ce qu'il faut aussi pour la salle des coffres. Et pour info, on est très loin d'avoir rempli tous les coffres. Sachant que si j'ai bien compté et si je ne m'abuse, mon cher Pharah, nous sommes à 96 coffres. C'est ça ? A peu près. Ah, c'est pas à peu près. Je crois que c'est très exact, même... Si je ne dis pas de conneries. On pourrait remonter... A côté les deux, à chaque côté que j'ai enlevé. Au début, on avait mis un autre message pour ranger les coffres, mais c'était pas très poli. Bref, tu pourras remonter si tu veux, mais... Ah bon, c'était quoi l'autre message ? Je n'étais pas là, moi. Non, non, mais c'est mieux, ça. D'accord, moi aussi, c'est mieux pour tout le monde. C'est diffusable, on va dire. Là, par contre, je vous rappelle l'entrée. Fermons-la, quand même. Voilà. On ne sait jamais ce qui peut rentrer. Et donc, on va faire un tour rapide. Alors, très rapide, on ne va pas faire toutes les pièces. D'accord, parce qu'elles ont toutes été rénovées, notamment ici. Voilà, le couloir a été un petit peu rétréci pour que la pièce du coffre rentre nickel. Il y a un mur abîmé, là, Yut. Ça se voit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les trucs pètent tout seuls, ici. Les murs tentent. Le patron chef, tu pourrais venir réparer le mur. Ça cloque, en fait. Et puis là, au premier étage, dans ce côté-là, on passe carrément à la prison, là, tu vois. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas été peint ici. Bon, ce n'est pas grave. Peu importe, encore une fois, c'est super long à faire. Vous imaginez bien. Et je remercie Yut, sérieusement, pour une fois, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de boulot. Le garage a été refait. Et heureusement qu'il était là parce que Pharah n'avait pas réussi. Voilà. Vas-y, attends. Il m'énerve. Par contre, Pharah, j'ai un petit boulot pour toi. Tu vois la grille qui est derrière, qui a été faded, là. Juste là, devant moi, là. Il y a une grille qui a été faillée, là, tu vois. Ouais. Il faudrait la péter. Ah bah, t'as qu'à demander à Yut. Yut, il y a une grille juste derrière le... Non, elle n'est pas faillée. Si. Il y en avait une de trop. Ah bah oui, mais... Eh tiens, en équilibre, j'ai peur que si on se soule dessus, elle tombe. Oui, mais c'est pas grave. Ça va faire du bruit. Ça va faire du bruit. On a les six motos, sept motos, voilà, nickel, qu'on va se servir tout à l'heure. On vous a déjà montré une dans les épisodes précédents. Pour info, il faut juste farmer les pièces, c'est tout. Ça se fabrique nickel après. On ira faire une balade et chercher notamment des trésors. On verra ça juste après. Ne vous en faites pas. En attendant, on visite donc le reste du bâtiment. Le coffre qui est là, c'est un coffre bordel. C'est-à-dire qu'on arrive, on pose tout dedans, on verra plus tard. C'est un coffre... En fait, à la base, c'est un coffre pour les largages quand on va récupérer les largages d'avions. Tiens, Farah, j'ai un truc pour toi. Hein ? Toi qui, grâce à Yut, sais comment peindre les pièces, est-ce que tu pourrais me repeindre le carrelage blanc et pas taché comme ça parce que c'est pas bon ? Oui, bien sûr. Bien sûr. On va voir avec le peintre et on va faire un... Merci. Voilà. Euh... Donc, je vais faire rapidement le tour. Je vous montre le corridor quand même. Le fameux corridor. Alors moi, les panneaux, c'est pas moi qui ai fait ça. Non, là, il est réveillé, là. Voilà. Et là, vous avez donc la fameuse moulette dont je vous ai parlé. Je sais pas de qui s'il parle, là. Le corridor. Le corridor. Non, non, il est réveillé. Poursuits. Poursuivons. Merci. Là, c'est... Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. C'est vrai que j'ai l'impression que la vidéo, en fait, on pourrait presque la faire en vidéo zap mais sans découper dedans. Vous avez vu ? Depuis le début, là, je trouve qu'on... Alors ça, hop, porte à la gueule encore. Oh, il a réussi à passer. Il a réussi à passer limite. Bien joué. Ça, c'est la porte, c'est la sortie qu'on a déjà vue. On va pas y retourner. Voilà. Maintenant, on va aller voir les étages, là où il y a les chambres et on commence par la chambre de Kaya de reconnaître parce que si ça n'a pas changé depuis la dernière fois, voilà, on voit clairement chambre de Samy qui est écrite en énorme donc on peut pas la rater. Voilà. Samy qui doit être dedans, je suppose ? Pas du tout. On a fait idée, voilà, ça s'est fait. Eh ben, on va rentrer chez lui, on s'en fout. Si elle est pas là, on s'en fout. Donc, allons voir ce qu'il a... Ah, bah si, là, elle est en train de chier, excusez-moi. Ressort, Farah, ressort. Ressort, laisse-lui, il est en train de chier, là. Alors, après... Pardon, pardon, excusez-moi. J'aime bien parce que Farah, j'ai toujours envie de dire, enfin, j'ai quand même l'impression qu'il m'a dit tout le temps, j'aime bien quand un plan se déroule sans accro. Et quand il regarde Kaya, j'aime bien quand un plan se déroule sans accro. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Alors, ça, c'est la chambre de Kaya. Parlant d'accro, on parle de sa porte extérieure qui est mal placée ou pas ? Ouais, non, ça a été poussé à l'arrache. Moi, je ne suis pas intervenu, chacun a eu sa chambre, on a fait ce qu'il veut dedans. On voit bien que les murs n'ont pas été repeints à la méthode de Guth et non pas de Farah, encore une fois. Et il a juste reposé des meubles un petit peu partout. Donc, c'est dommage parce que du coup, le mur est un peu terne. C'est la couleur naturelle qui, je trouve, est vraiment sale. En fait, ça fait sale. Voilà. Mais à part ça, c'est dégueu chez lui. Vous avez quand même un bel intérieur. Il se calme, le Farah ! Avec plein de canapés, des plantes partout. Je ne sais pas, il a beaucoup des plantes. Il a ton lit avec moi, là. Là, c'est ici qu'on organise les partouzes le samedi soir avec les deux lits de personnes. Avec Farah et tout. Attends, je vais mettre des sièges comme ça. Regardez. C'est vrai que ça fait penser à un bar, tu vois, avec un truc de pervers. On va oublier ça. On notera que c'est une idée de Samy quand même. C'est une idée de Samy. Ah, tu veux mettre un miroir ? Non, regarde. J'ai mis des sièges. Pour ça, tu peux t'asseoir. Eh, moi, à ta place, je mettrai le miroir au plafond. C'est très tendance, tu sais. Ah ouais. Le miroir au plafond, c'est exceptionnel. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Il y a ces coffres personnelles, je pense, avec pas grand-chose dedans. Il y a la chaise de bureau, ici, où on se prend un genou dans le terroir, un genou dans le trou du bureau. Il n'y en a pas le choix. C'est comme ça, c'est la structure. On voit bien qu'on ne peut pas poser la chaise. Il pleut chez Kaya, regarde ça. Il y a un dégât des eaux en haut, là. Oui, c'est vrai que je pense qu'on doit peindre au-dessus, Kaya, là. Ou alors, il y en a un qui a la diarrhée, je ne sais pas. C'est l'un ou l'autre. Bon. Un schtrouf. C'était bleu, donc ça doit être un schtrouf qui est au-dessus. Bien, allons voir les pièces à côté. L'électricité, vous avez vu, a été montée par Farah. Oh ! Par qui ? Par Farah. Ok. Ça y est. C'est grâce à Farah, parce que nous, on ne sait pas comment faire. On va dire merci à qui ? Farah, moi, je te remercie, Farah, d'avoir posé l'électricité, de nous avoir montré comment la faire. C'est pour ça qu'on a pu éclairer tout le bâtiment grâce à toi. Merci, Farah. Bien. Allons donc dans la chambre bleue, comme dans certains immeubles, ils aiment bien le dire. Allons dans la chambre bleue, la chambre rouge. Donc là, c'est le tiroir. Qu'est-ce qui se passe, là ? Il y en a qui tapent du pied, là. J'ai entendu quelqu'un qui tapent du pied. C'est quoi déjà, la chambre 1463 ? Et ça, c'est la chambre de Yut, comme vous le voyez, qui a été refaite totalement, parce que lui, il savait comment peindre. Mais je n'irai pas plus loin, cette fois. Et il a une double pièce. Donc là, c'est un KGB. En tout cas, c'est une porte de KGB, comme vous le voyez, avec à l'intérieur, pas du tout un KGB, mais un stock de l'armée. Oui, parce qu'il stocke de l'armée ici. Attention, camoufler dans la jungle, parce qu'à l'extérieur, du coup, ça paraît plus camoufler. C'est une évidence. J'ai cassé une télé. Ah, ça y est, tu vas te débrouiller avec... Casse la télé d'Yut. Il y a un coffre qui reste là. Il y a une pièce incommunion, en plus. Il y a un coffre mural qui est resté là, tiens. Je pense qu'il était reposé, parce que du coup, on peut tout reposer, évidemment. Voilà, donc ça, c'était les appartements de Yut. Vous mettrez dans les commentaires, s'il vous plaît, quel appartement vous avez préféré, quelle couleur vous avez préféré, et ainsi de suite. J'aimerais bien savoir vos goûts. Et au moins, ça permettra de remercier celui qui aura le plus de votes, bien évidemment, parce que celui qui en aura le moins. J'espère pas Farah. J'espère Farah, je ne sais pas. Il va me lâcher un jour. Oh non, jamais. Je pense que là, on est parti pour l'épisode, mon petit Farah. Bon, allons un peu plus loin. C'est exactement ça. Donc, ces pièces-là n'ont pas été refaites. Encore une fois, tout n'a pas été refait à 100%, parce que ça prend des plombes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est les boules. Donc, on va passer à l'étage au-dessus. Et on va aller voir de ce côté-là où il n'y a absolument rien. Les vitres ont juste été réparées. Les pièces vidées, les portes défoncées. Enfin, en gros, nettoyées. Voilà. Pas de lampes, rien. Ça serait potentiellement mes quartiers. Je pourrais fermer ici et fermer quartier à Saint-Magnifique. Là, j'aurais une vue d'un côté et de partout, en fait. Ça n'a pas une idée, ça, non ? Ça peut être sympa, oui. Ça peut être sympa. Tu demanderas à lui, tu n'apprendras pas, non ? Oui, c'est ça. Alors, attendez, par contre, je n'ai pas été voir de l'autre côté. On l'a fait à l'étage-là entièrement ou pas ? Non, non, non. Tu as fait quoi faire ? On est bien d'accord. Donc, je vais aller de l'autre côté. Mais je crois que de l'autre côté, ce n'est pas vraiment intéressant, si je ne dis pas de bêtises. Si c'est bien ce que je pense. Non, 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 il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Par contre, au milieu, il y a des choses. Au milieu, il y a la chambre des zido. Alors là, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Ok, on a un problème. C'est-à-dire qu'il reste une barrière d'étage. Mais comment on va dedans ? Là, j'ai comme l'impression qu'il y a eu... Oh ! Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Eh, attendez, il y a... Ah, la porte vient s'ouvrir toute seule, je pensais, mais en fait... Oh ! Alors, très beau parquet. Merci. Oh ! Oh, Mrs. Elou, c'est mis en tenue, etc. pour vous, messieurs, dames, s'il vous plaît, on applaudit ! Tadam ! Non, on applaudit, s'il vous plaît, on applaudit, là. Pédissez, hein. Allez, on ne peut pas applaudir, il n'y a plus, on ne peut pas nous parler en même temps. Il y en a qui peuvent déclager l'entrée pour que tout le monde ait la même vue. Ceci dit... Ouais, c'est pas ça, on ne fait pas d'accondition dans le top, si tu veux. J'ai envie de dire déjà qu'il y a un mur de défoncé, là. Donc, Yoot, notre peintre expert, va donc venir s'occuper de la peinture et de reboucher le trou. Voilà. Bien sûr. Où ça ? Un très joli intérieur, le sol aussi, d'ailleurs. Tiens, là, je vois, là. Bah, là, à côté du frigo, là. Là, devant moi, là. Le plan de travail. Voilà. Une petite télé. Ici, je pense que c'est la chambre. Ah, il y a une pièce, là. Allerai. Ah, ah ! Alors, ici, c'est... Comment vous l'appelez, la pièce ? Le loft ? Ça, c'est... Ça, c'est le salon. L'espace canapé. C'est pour les afters, après les boîtes, non ? Exactement. Ah, d'accord, OK. Ah, ce que tu peux faire là-dedans ? Et donc, là, le premier canapé, où on peut être 24 dedans. Ah, c'est pour les femmes aux jambes interminables. C'est une manie d'avoir deux lits, comme ça ? Ou comment ça se passe ? Non, c'est parce qu'en fait, là, c'est le lit d'Izilou et moi, avant que... Et là, c'est Witzher qui est... Kaya. Ouais, ouais, ouais. C'est hommage, prononce. C'est gênant d'être tous les quatre dans la même chambre. Alors, ça, tu vois, il y a dit, ça, c'est mon lit. Moi, je préfère les fesses. Tout ça, là. Je dors en étoile de mer, dedans. Et après, ça, c'est mon autre lit. C'est moi qui dors là, pardon. Tch, 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 tch. Ça, c'est mon autre lit, quand j'ai envie de changer de lit. Et, à Witzher, il dort sur les chiottes. Ah, à Witzher, il dort dans le canapé, là-bas. Il a toute la place qu'il veut, tu vois. Vous avez des chiottes en bois. Ce que je dis, c'est bien d'avoir des chiottes en bois. Le problème, c'est que le bois imprègne... L'odeur. C'est comme les chiottes, vous savez, avec la moquette sur le cerceau, là, vous voyez, c'est là ? Un pet de travers, c'est taché à vie. Moi, je le dis, après, chacun pense comme il veut, mais... Mais ça te permet de te frotter. Ah, bah, ça te permet de t'essuyer. Quand tu es fatigué, tu te mets un peu sur le côté. Hop ! Bon, bref, on passe les détailles, on écrase. Et je vais te dire qu'il me regarde, là, en me disant, effectivement, tout ce soir. Bon, on n'a pas de douche, c'est bien hommage. En même temps, j'avoue qu'il devait terminer pendant qu'on démarrait la vidéo. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps de finir, je suppose. Mais, en tout cas, c'est bien parti. Ça fait un joli studio, en tout cas. Quand on ressort et qu'on voit les zombies de partout, c'est un peu bizarre, mais... Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. Par contre... Qui c'est qui a éclaté ma porte, là ? Si je peux me permettre... Bonjour. J'aurais bien voulu... Un voyeur. Oh, qui est le salaud qui a éclaté la porte, disons, attends. Qui est le salaud qui a éclaté la porte ? Bon, j'aimerais bien, par contre, la rambarde, il faut fassier quelque chose, parce que c'est pas beau, hein. Et puis là, on a encore un mur péter, j'yout. Puis, voilà, devant moi, là. Tu pourrais passer la seconde avec ton pinceau, merci. Voilà, il y a du boulot, vous voyez, qui continue à repeindre, parce que tout n'est pas fait. Et ici, vous avez vu, tout est vide. Donc, c'est quand même un peu ballot. Et là, normalement, on était jusqu'au bout, on est bien d'accord. Les portes qui sont ici, c'était l'ancien ascenseur. On a repris le métal du tuyau. Du tuyau d'évacuation. Pour le garder pour nous, évidemment, pour faire autre chose. Et ce qui veut dire qu'on a mis une porte devant, histoire de faire placard, mais en fait, je pense qu'il n'y aura rien de dedans. Je vais voir au dernier étage, si j'ai rien oublié, vous me dites, si j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose ou pas ? Ah oui, t'as oublié quelque chose. Pourtant, je suis passé à peu près partout, mais visiblement, j'ai oublié quelque chose. Excuse-moi, Farah, parce que c'est certainement pas ici. Si, c'est ici. Si, c'est pas. C'est au dernier étage. Enfin, au dernier. Je ne parle pas de l'étage sur le toit, je parle de cet étage-là. C'est bien, vous ouvrez la porte, parce qu'on sera en prison ici, je ne sais pas pourquoi. Et on a donc les quartiers de Farah. D'ailleurs, tu n'as pas fini ton liserait. Oh, j'attends le peintre. Oui, je me disais aussi. Alors, on rentre. On peut rentrer ? C'est marrant, parce qu'on se croirait dans un bateau. T'as vu qu'on rentre, là ? Oui. Typiquement, un bateau. T'as le sol du bateau. Et tu vois la porte du bateau. Oh là là, c'est cosy, cosy. C'est vrai que c'est cosy. Heureusement que le peintre est venu t'aider. Parce que c'est pas toi, avec tes moyens, que tu y arriverais. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Ah, on t'a appris à peindre depuis. Oui ? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, lui, il a carrément repeint, vous avez vu, des cassettes dans le mur. Tu crois que je ne le verrais pas, celle-là ? Ah, c'est moi de collection privée. C'est des cassettes ou des BD ? On ne sait pas, c'est des livres ? Quoi qu'il manquait ? C'est des vidéos avec Isidou tournées. Oh là là ! Hein ? Je suis pas... Tout ça, moi ? Non, t'inquiète. C'est la caméra chez elle qu'elle n'a pas vue, en fait. C'est juste dans ses idées, t'inquiète. T'es pas consciente. Oh là là là. Les chiottes sont très intéressantes, en tout cas. Par contre, en revanche, moi, j'aurais mis le chiotte à la place de la poubelle, éventuellement. On remarque quand même que sur la table de chevet, il y a des traces de peintes. Je ne veux pas dire, mais... Eh bien, c'est la preuve qui est Isidou, bien souvent. Qu'est-ce que tu penses sur les traces de peinture ? Eh, il y a des traces de chaussures sur... La peinte de bière. Ah, d'accord. Je pensais à autre chose. Quand je vois des taches blanches comme ça sur les tables de nuit, je me pose des questions. Bien. On va passer voir un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Ah. Ah, c'est bon. Ça, ça n'a pas bougé, c'est toujours crade. Rick, il va falloir me refaire la terrasse. C'est lui qui voulait garder la terrasse dedans, c'est pas ça ? Non, non, non. C'est moi qui voulait garder la terrasse. Elle est en haut, la terrasse. Il faudrait de la faire plus propre. Il y en a une autre, effectivement, en haut, et on va y aller maintenant. Je vous rappelle, votez pour votre maison, appartement préféré. Je vois que Kaya Asami a réussi à éliminer Kaya Asami, et ça, c'est magnifique. Quel exploit ! Ça, il faut avouer que c'est magnifique. Rick, je l'ai très... Comment t'as fait ? T'as glissé ? Tu t'es tiré un coup de choumune dans la tête ? Comment ça se passe ? J'ai glissé. J'ai tiré une balle dans le pied. J'ai glissé, chef. Alors, là, on est chez Rick. Vous avez vu, il y a déjà une cuisine à l'extérieur. En revanche, si on va voir à l'intérieur... Pour les autres, en fait. Vous avez un magnifique... Vous avez vu un magnifique mur en briques. Pardon, excusez-moi. En briques. Et à l'intérieur, vous avez un appartement de clodos. À savoir, avec les lits, avec des vieux matelas pliés en deux. Jaune de pisse. Parce que là, si je me permette, c'est jaune de pisse. Non ? Un peu, ouais. Je ne sais pas. Je les ai trouvés comme ça. Attendez, il y a juste un problème. Le dessin qu'il y a dessus, là, c'est bien une personne qui lève les bras vers le haut. On est bien d'accord. Moi, je vois deux yeux. Oui, on dirait. Une tête. Et voilà, on est d'accord. C'est pas un peu macabre ? C'est quelqu'un qui a cramé sur un lit ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il est en train de dire « Et voilà, on a les droits ! » On les a ramassés dans la cour, on les a remontés, là. « Et voilà, on n'a pas les droits ! » C'est peut-être ça. Et donc, la deuxième terrasse, qui est beaucoup plus pittoresque, mais qui fait partie des quartiers privés de Rick. Avec sa chaise, oui. Il a appartement avec le balcon. On ne peut pas s'asseoir, par contre, sur les chaises. J'ai essayé, on ne peut que les ramasser. C'est pour ça que c'est un peu chiant. Il a appartement avec le balcon, effectivement, c'est comme ça. Tu n'as qu'à prendre le terrasse qui était au deuxième niveau. C'est un penthouse. D'ici, à l'extérieur, tu vois bien les systèmes de défense. C'est un penthouse. Les systèmes de défense. Effectivement, on va la regarder un petit coup. On les verra parce qu'on est là. On les verra du tout, on ne tombe pas. Oui, mais justement, on en est bien aussi. Quand vous voyez l'espèce d'hélico qui tourne là en face, ça, c'est des hélices avec des lames. Quand tu passes à côté, le premier te coupe une jambe, le deuxième te coupe deux jambes, le troisième te coupe en deux. Voilà. Et en sachant qu'ils se mettent en route aux certaines heures. Et vous avez vu d'ailleurs la fosse aussi qui est magnifique. Même si je suis à côté des Zilou et qu'elle est toujours plus belle. Bref, c'est pas grave. Et donc, du coup, vous voyez aussi au fond qu'on a des merveilleux piques en acier forgé. Donc, increvable aussi avant qu'ils arrivent à les... Parce qu'en fait, ils tombent dedans, ils ont mal, ils continuent à bouffer un peu le plot. Mais on a le temps avant qu'il n'y en ait plus du tout. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est comme ça tout le tour. On va pas faire le tour, mais ça, je vous l'ai déjà présenté en début de l'épisode. Qui a fait une belle fosse ? Voilà. Alors, je crois que la peinture a été faite par Yoot. C'est ici, la peinture des plots en fer frangé, si elle a été faite par Yoot, je le confirme. Voilà. Et le reste, je crois, vu comment on a nettoyé la zone et les fails qu'il y a eu, ou bien, il est clairement dit que les fails, c'était Kaya. Donc, arrêtez de ouvrir cette porte et de la fermer, bordel ! Voilà, c'est ainsi. Et donc là, on a le GG, voilà, qu'on voit depuis le bas, qu'on ne le voyait pas tout à l'heure, mais là, on est le matin, donc du coup, il fait beau, on peut te voir. Qui a fait le GG ? Voilà. Et le GG, c'est toi qui l'avais fait. C'est moi ! Par contre, les couleurs, c'est probablement grâce à Yoot. Voilà. Exactement. Parce qu'avec toi, c'était, je me souviens, quelques épisodes. Oui, Gadu, c'est dommage. Alors, il y a de la peinture, mais on ne peut pas en queue en rouge. Oui, parce qu'on n'avait pas encore retrouvé le système de... Bref, du coup, là, on a fait le tour à peu près du bâtiment. On va donc prendre nos motos pour pouvoir trouver quelques quêtes. Et les quêtes, je vais vous les montrer dans un instant, qui est dans la salle des coffres. Et ici, voilà, on retourne dans la salle des coffres. On clique ici. Je regarde si je n'ai pas faim, je pense que je vais manger un petit coup aussi. Si jamais... J'irai à boire plus tard. Hop là, ça me remonte plein de vie. Ok, on fait attaquer. C'est bien. Voilà. Là, il est d'heure du matin, donc normalement, il n'y a pas trop, trop de zombies. Il y a, voilà, ici, un coffre défi qui contient des livres qu'on peut retrouver, à savoir le défi La Ferme, le défi Va Falloir Bûcher et le défi Un Mal de Chien. Mais en plus de ça, on a aussi un coffre trésor. Ici, on a le carte... Voilà. Voilà, qui est ici. Carte trésor. D'accord, donc carrément, tu as fait une flèche cette fois. Normalement, c'était la ligne du dessus pour le coffre dessus, la ligne du dessous pour le coffre dessus. Oui, c'est parce que dans le coffre du dessus, il n'y a rien, en fait. Donc, j'ai fini ça, je pourrais expliquer que c'était le coffre du bas. Là, en l'occurrence, de ce que je vois... Oh là ! Ah d'accord, ok. Alors, attendez, il y a un truc que je n'ai pas compris. Là, je n'ai absolument pas... Ah oui, j'étais sur mes skills. Mes skills que je n'ai toujours pas upgradés au passage. Voilà, c'est... Et la France de Farmer, ça monte, mais voilà. Bref, donc du coup, en dessous, on a V, au-dessus, on a carte au trésor. Voilà, tout simplement. Non, ce n'est pas un V, c'est une flèche pour indiquer que c'est dans le coffre du bas. Non, mais ça va, je plaisante, Farah. Eh, franchement, tu n'as aucun humour, Farah. C'est pas parce qu'on a lousé sur la peinture que tu vas louser partout. Je n'ai jamais dit ça. Je m'en fous, je suis préféré des îlots. C'est vrai. Quoi ? Boum ! Comment ça ? Moi, je dis, il y a du bann dans l'air. Oh non ! Si ! C'est du chantage, ça, Gadu. Alors, c'est qui que tu aimes le plus ? C'est moi. C'est que tout le monde s'y met. On va régler ça hors vidéo, ça ne va pas trop bien. Vous allez voir. Alors, pour commencer. Ça, c'est sûr. Elle a fait, aïe, c'est normal. Ça fait un peu mal. Et donc, du coup, on a sept coffres. Voilà. Il y en a un qu'on a fait, mais je ne sais plus du tout lequel. Non, ce n'est pas sept coffres, c'est sept cartes. Sept cartes dans les coffres, excuse-moi, dans le coffre. Je ne vais pas me gonfler. Là, tu m'as perturbé avec Isilou, maintenant. Et comme je ne sais plus lequel on a fait déjà en vidéo, vous ne vous rappelez pas ? Absolument pas. On va en prendre deux au hasard ou peut-être tous. on va regarder où c'est qu'ils mènent et on prendra peut-être le plus proche ou le deuxième. Alors, en sachant qu'il y a des coffres où il faut creuser, donc ils sont plus ou moins profonds. Ça dépend comment on les trouve. Et il y en a où ils sont au fond de l'eau. Ah, bah, on verra ça à la prochaine vidéo parce que ce sera trop simple qu'on la fasse maintenant. Malheureusement, c'est la fin. Oh, non. Oui, voilà, exactement. Je suis désolé. Mais on revient très vite et pour ça, nous, simplement, on va couper et on va refaire une vidéo juste après. Vous allez voir. Oh, oui. Voilà, c'est ça que j'aime bien entendre. Alors, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, la cliquer, la partager ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Allez, bye bye.